Framasoft est une suite de logiciels libres. Utilisons Framasoft pour créer un pad. Allons d'abord sur la page d'accueil de Framasoft. On vous propose ici plusieurs services, par exemple Éditer, que nous allons choisir. Framapad, en cliquant dessus, vous allez pouvoir créer un pad. Ici, on vous propose donc de collaborer en ligne en écrivant un document à plusieurs. Tout en bas, on vous propose de créer un pad public. Vous choisissez le nom du pad. Par exemple, MOOC 1. Vous choisissez aussi la durée de ce pad. Vous pouvez choisir entre plusieurs durées, allant de un jour à un an. Choisissons par exemple un mois. En cliquant sur Créer un pad, vous avez une page qui se forme avec ici un texte que vous pouvez lire la première fois. qui vous explique bien ce que vous pouvez faire et que vous pouvez bien évidemment sélectionner et effacer. Lorsque vous êtes sur ce pad, vous avez ici son adresse qui reprend le nom de la page que vous avez choisi. En haut à droite, ici, vous avez une petite icône qui vous indique les utilisateurs qui sont sur le pad. En cliquant dessus, vous pouvez choisir d'éditer votre nom. Ainsi, dès que vous allez écrire sur ce pad, votre nom apparaîtra. En bas à droite, on vous propose un petit rappel sur le délai avant suppression. Sans édition, c'est-à-dire sans écriture sur le pad, il sera supprimé automatiquement au bout de 30 jours. Maintenant, écrivons sur ce pad. Bonjour, je suis le professeur. Ici, en haut, vous avez votre nom qui s'inscrit. Si d'autres personnes ont l'adresse de ce pad, elles pourront écrire en même temps que vous et vous verrez apparaître leur nom à gauche. Une fois que le texte est écrit, vous pouvez le mettre en forme en, par exemple, le mettant en gras, en italique, en souligné. Vous pouvez aussi faire apparaître des paragraphes avec des listes, des puces, mettre en forme, même utiliser les exposants ou les indices, choisir ici le format du texte. En bas à droite, vous avez la fonction chat. En cliquant dessus, vous pouvez écrire des petits textes qui vont apparaître au fur et à mesure ici ou que vous pouvez cacher. Ce chat reste visible tout au long de l'ouverture de ce pad. Vous avez donc accès à tout l'historique de ce qui a été dit. Utilisez ce chat plutôt pour discuter avec les personnes de ce que vous allez faire ou mettre en commun. Mais n'écrivez pas le texte que vous voulez faire apparaître ici. Je vous souhaite maintenant une bonne utilisation du pad pour la rédaction de vos textes collaboratifs.